ma caméra elle voit presque rien et mais du ton tu donc fait des surprises à un envoie orion presque orion qui est aussi appelé le chasseur est vraiment très facile à reconnaître dans le ciel grâce aux trois étoiles qui forment la fameuse ceinture d'orion plus haut on peut voir deux étoiles qui forment les épaules d'orion et plus bas il y en a deux autres qui correspondent aux genoux d'orion cette constellation est constituée de d'autres étoiles mais ça devient un peu plus compliqué après alors on va voir les autres est ce que ça fonctionne aussi ah bah d'accord a disparu il y avait la grande ours dans ce coin là mais bon eh ben c'est pas grave en effet la grande ours a disparu mais il est très facile de la voir lorsqu'il fait nuit noire mais en fait lorsque l'on parle de la grande ours on parle surtout de la grande casserole qui n'est qu'une petite partie de la constellation de la grande ours et enfin une autre constellation qui est vraiment super facile à repérer c'est cassiopée qui ressemble à un w ou un m en fonction des saisons et pour moi le truc le plus cool à regarder c'est la voie lactée lorsque l'on a un ciel dégagé c'est à dire moins de cinq fois par an en bretagne on peut espérer voir notre propre galaxie qui comprend 200 à 400 milliards d'étoiles pour la reconnaître il faut chercher une sorte de grands nuages d'étoiles qui traversent le ciel d'un côté à l'autre elle est dans le monde tout à l'heure allé la bonne régie à débat on a fait seulement la moitié du trajet à pied et après c'est fait dans un petit village et il ya un monsieur qui nous a gentiment proposé de nous déposer à des bas et en plus c'était son chemin parce que lui il a sa son magasin de chaussures et son coiffeur enfin il vend des cheveux non il coupe les cheveux des gens et du coup voilà il nous a déposé en plein centre on va pouvoir avoir le petit déjeuner ça va être nickel c'est pas trop bien aïe 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 j'ai oublié les bâtons à la boulangerie j'espère qu'ils sont toujours là je pense qu'ils sont toujours là on y croit salut les loulous c'est lucie le prince alors qu'est ce que je raconte comme vous l'avez vu hier soir on a dormi en tente on a fait mon premier bivouac sauf que moi j'ai rien de j'ai rien de particulier pour pouvoir dormir en bivouac c'est à dire que cette nuit je n'avais pas de matelas pas de sacs de couchage pas d'oreiller et donc non ça s'est quand même plutôt bien passé bon je me suis réveillé pas mal de fois j'ai utilisé des vêtements pour mettre sous moi pour faire quand même une petite épaisseur entre moi et le sol et vers 5 heures il commençait à faire vraiment froid du coup j'ai sorti ma couverture de survie voilà et ça fait plutôt l'affaire un peu bruyant mais je me sentais comme assez vite j'avais beaucoup plus chaud et c'est trop cool de se réveiller en pleine nature entourée de de nature c'est ça qui est magnifique c'est qu'on a toujours cette cette mer si calme ce qui est bien c'est qu'en espagne ce qui m'a c'est qu'en espagne il ya plein de fontaine partout ça c'est bien on passe vraiment par des paysages magique pour la pause du midi on s'est arrêté dans un sort de petit village et en fait on a vu il y avait des français dans une maison et donc on s'est dit on s'est dit qu'on allait leur demander si on pouvait dormir pour planter les tentes dans leur jardin et bah ils sont d'ignons bon là on a fait tout ça je veux faire cette grande montée là et maintenant ce sera des petits tuc 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 après une grande descente après on arrive attend mais du coup quand est-ce qu'on va voir la mer la prochaine fois au revoir la mer comme vous pouvez le voir cette vidéo s'arrête vraiment brusquement parce que je n'avais plus la force de filmer c'était vraiment super difficile je suis arrivé à la nuit tombée à l'auberge et j'ai même croisé une couleuvre ou une vipère je sais pas trop et heureusement j'ai réussi à la faire fuir en tapant sur le sol avec mes bâtons et elle a fini par partir comme quoi avoir des bâtons c'est bien